bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui on va parler d'un robot aspirateur le sigma spark 980 à ne pas confondre avec le zarma c'est un autre délire et tout un robot aspirateur qui reporte toujours un peu notre challenge en disant mais qu'est ce qui peut avoir de différent par rapport à nos autres robots aspirateurs et on verra que celui là au niveau la conception ils ont fait différemment c'est intéressant il n'est pas excessivement cher ça peut être intéressant parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site ec ou smartphone allez ce contractement je vais vous le préciser ces vidéos qui rémunérés par la marque pour notre travail sachant rien au dossier je vais vous présenter le produit je reste qu'on peut faire avec ce qu'on peut pas faire ce que j'aime ce que j'aime pas je donnerai son prix et chacun fera son opinion et surtout son même aujourd'hui 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 je te fais un robot aspirateur de la marque zygma je ne connaissais pas cette marque là apparemment c'est nouveau maintenant c'est pas vraiment nouveau mais pour moi c'est une nouvelle marque allez on commence aussi par contre de la boîte dans la boîte on aura bien les londres aspirateur normal on aura également un chargeur bien une alimentation normale quatre petites brossettes pour pouvoir mettre dessous il y en a deux et vous en aurait deux de rechange on aura également deux bacs un pour le lavage et l'aspiration et un pour uniquement l'aspiration on aura également une deuxième lingette pour pouvoir les intervertir et donc là on l'avait une utilisé la deuxième et on aura également une télécommande qui permettra aux enfants de jouer avec la télécommande et l'aspirateur dans la maison les enfants vont adorer et découvrons un petit peu notre aspirateur à la vente respirateur un bumper qui permettra de savoir un petit peu où il en est et quand il ya des obstacles afin de pouvoir un peu mettre des obstacles dans la carte à l'arrière de notre aspirateur on a bien évidemment notre support pour mettre nos bacs l'un ou l'autre on verra ça tout à l'heure à droite de notre appareil on aura un bouton power on off mon papa n'oubliez pas de l'allumer ainsi on va laisser charger pendant longtemps et on aura également un doc de charge à dire qu'on aurait également un connecteur c'est à qu'on pourra le charger via son doc mais si vous voulez l'emmener à l'étage vous aurez juste le chargeur à prendre et elle met directement sur le côté ça j'ai trouvé ça pas mal bon de l'autre côté on aura une grille qui permettra d'avoir le haut parleur comme ça elle te dira oh oui je suis à ton service elle le dit presque comme ça vous allez voir allez au dessus de l'aspirateur on aura bien moins les boutons pour pouvoir lui dire de retourner à la maison ou de lancer un lavage allumé on off on verra tout à l'heure pour l'appairage aussi c'est pas très compliqué au milieu on a bien le détecteur alors c'est un détecteur laser ce qu'ils appellent du slam ai 4.0 avec tout ça mon pote on est bien alors c'est pas du lidar encore une fois c'est du laser permet de savoir un petit peu où il est et de cartographier une carte bon en dessous notre appareil on aura bon bien on notre petite roulette pour pouvoir l'orienter on aura également les supports de charge en fait directement qui vous permettent le contact on aura également les capteurs anti chute on en aura à gauche et à droite et sur l'avant là c'est plutôt classique on aura également deux valets les petites brossettes à gauche à droite sur le côté alors il ya une gauche une droite un faudra bien faire attention sinon on sait pas ce qui peut arriver et on aura également deux roues avec une jolie petite suspension et enfin au milieu on aura une brossette qu'on pourra facilement démonter quelque chose qu'on peut se remarquer tout de suite c'est que la brossette elle renvoie directement vers le bac et qu'il n'y a pas d'aspiration on se dit bah dis donc c'est comment c'est juste mécanique en fait ça renvoie vers le bac et c'est tout ce qu'il y a on va voir ça tout à l'heure allez commençons tout de suite par le premier bac un bac à eau et poussière alors quand on voit le bac à eau 360 millilitres c'est pas mal c'est assez conséquent c'est à dire qu'ils vont pouvoir mettre un petit peu d'eau quand même et un petit bac à poussière alors encore une fois vous avez vu comment c'est fait on met le bac derrière alors il y aura il y aura un système en fait de le au niveau des balayettes qui vont si elles aspirent enfin non elles aspirent rien du tout s'il ya des obstacles elles vont les orienter directement dans ce bac là et derrière on aura le bac à liquide qui lui permettra un petit peu de nettoyer ou de tirer la lingette on a bien vu qu'il ya un petit moteur à l'intérieur encore une fois les injecteurs on voit bien qu'ils sont dans le bac on ne mettez pas les bacs au lave-vaisselle vous pouvez les nettoyer oui mais pas à grande eau ni faut faire attention et que voilà on aura notre lingette derrière on aura un bac à poussière bon c'est plutôt bien vu bon revenons maintenant sur le bac à poussière et lui il est fait complètement différemment alors quand on regarde notre bac à poussière ok 600 millilitres pas mal on avait 360 pour l'eau là on a 600 c'est bien bon on se rend bien compte qu'on a bien les filtres en haut les filtres opa encore une fois vous allez pouvoir démonter pour nettoyer les filtres le bac permet de mettre 600 millilitres de poussière c'est pas mal le niveau d'aspiration il nous parle entre 2500 et 4000 est ce qu'on peut voir c'est que le moteur est dans le bac oui c'est pour ça qu'en fait dans l'aspirateur il n'y a pas de moteur c'est pour ça que ça va faire trop de bruit aussi on verra ça tout à l'heure le moteur est directement dans le bac à l'arrière ça veut dire que c'est lui qui va s'occuper de l'aspiration ce qui sera une très bonne chose puisque c'est en train de te dire à dans ce cas si je mets que le lavage il n'y a pas l'aspiration juste la brossette qui va mettre dans le bac encore une fois et le lavage mais il n'y aura pas ce bruit d'aspirateur et peut-être qu'on aura un bruit un peu moins c'est assez judicieux comme technique alors faites bien attention à ce bac là ne mettez pas la vaisselle ce qu'elle est moteur les capteurs et tout ça risque de mal se passer vous pourrez le nettoyer normalement mais sachez que le moteur et l'aspiration se fait depuis le bac dans le bac bon un truc qu'on aura vu directement dans la démo c'est qu'il n'est pas très haut il fait sept centimètres de haut alors par contre il est fin mais il a une grosse tête qui a dit lui aussi il est fin il est fin il peut passer en dessous du canapé mais comme il a une grosse tête bas ça bloque un peu mais ça permet d'aller au début du canapé ce qui est assez intéressant ça fait bon sur 20 cm permettra de nettoyer sans aller dessous c'est plutôt pas mal et encore une fois vous aurez une grosse jolie télécommande une télécommande plutôt classique permettra de mettre un lancement pas lancement d'augmenter la vie la puissance d'aspiration pour passer entre les trois vitesses entre 2500 et 4000 pa on leur a vu de lui dire de retourner à la base et tout enfin une télécommande plutôt classique le mode le plus sympa sera le mode télécommande c'est à dire c'est quand même une voiture radio commandé tu mets en mode télécommande ça les gamins il ya pilote le jusqu'à là bas va nettoyer et tout voilà ah les gamins adore et presque vous aussi mais cet aspirateur ne serait rien sans son application smartphone qu'on va découvrir tout de suite bon comme à chaque fois on va se faire une petite mise en route avec sigma alors on a scanné ici le qr code qui nous a renvoyé vers le play store donc pour l'instant rien de très compliqué ici on a mis l'aspirateur en route on va mettre ajouter un appareil ouais si tu veux ok est ce que j'ai bien que tu me dis je suis prêt pour vous servir donc il faut bien se mettre en 2 giga 4 encore une fois pas de wifi 5 comme presque tous les aspirateurs il suffit juste de pas oublier on va mettre le mot de passe ok on a mis le mot de passe et là il nous dit alors reboot appuyez longuement sur le bouton vert appuyez longuement pendant trois secondes 1 3 4 5 ok donc là il me dit que je me connectais ok on a entendu le son j'aime bien quand ça se passe quand ça se passe bien des fois ici je vais de côté de la caméra parce qu'en fait je vois rien assurez vous que l'appareil est proche donc là c'est bon ok donc là on arrive sur une partie connectez vous au robot et vous verrez l'application et revenez à l'application sigma alors on vient là il me dit que le l'aspirateur va se mettre en routeur ici donc il se met en robot ok je me connecte dessus ok je reviens à l'application et voilà ça c'est fait bon bah écoutez on va le laisser on va laisser synchroniser on va le laisser un petit peu jouer et certainement me faire peut-être une mise à jour et puis on se retrouve tout de suite bon parfait madame voilà bon connecter ça c'est bon ici donc le robot aspirateur il est là et tout j'aime bien que ça se passe bien comme ça quand ça c'est ça vous n'avez besoin que quelques étapes configurer maintenant ici donc placement correct de la station donc ça on verra ça tout à l'heure ok donc là on a un petit peu l'habitude maintenant enlever le film protecteur jaune qui était joli mais en fait c'était vraiment un truc protecteur nom du robot robot on va le mettre sigma parce que je commence à avoir une belle petite famille là à la maison donc on va le mettre sigma ok langue du robot français assez bien il risque de le mettre en français ce serait pas mal ici vous n'avez pas besoin de payer le frais de retour ok la politique de garantie ça c'est bon les questions rapides ça c'est bon j'ai vu qu'il y avait un chat vip plus tard on va pas se calmer ici robot sigma ok donc là c'est bon est-ce qu'elle va parler en français par exemple bienvenue je suis votre robot aspirateur sigma et je suis là pour vous servir écoute merci madame mais très bien voilà elle est là pour me servir oh j'adore ça rien que bon allez on va regarder un petit peu dans le menu en haut ici on a le bien le nom de l'appareil les points d'arrêt surmonter les obstacles oui langage du robot donc là on a vu on a bien mis français encore une fois où la chinois allemand espagnol italien en russe anglais à blanc beaucoup espagnol créer un forfait vocal pour son sens ne vous intéresse pas à régler le volume affiche sur la page d'accueil dispositif partagé donc là si vous les partagez avec quelqu'un de la famille paramètres de chambre donc vous avez certainement pour mettre après des maps la mise à jour ici donc apparemment la version la plus récente ça tombe bien vous avez vu l'appareil est bien compétitif alors il est plus compétitif ce qu'ils ont dit il est bien alexa google il est également témo le génie ça je ne connaissais pas du air os ça non plus et xiaoii xiaoii je rappelle c'est l'assistant de chamis il parle que chinois mais bon après voilà quoi il est dedans donc on a quand même tous les assistants ici ici on va pouvoir après mettre les maps donc une fois qu'on aura fait les cartes l'enregistrement la charge ou hop 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 merci madame voilà et la nettoyer bah écoutez ça m'a l'air pas mal zone de nettoyage zone interdite non pas avec bernard de la villiardière bon ok on va le mettre là bas on va le mettre à la station on va faire un petit nettoyage on verra notre scombidou le tapis le café le liquide comme à chaque fois pour l'instant ça me paraît plutôt facile bon chose qu'on aura vu après une fois que l'application vous allez pouvoir créer des barrières en disant tu vas pas là tu vas pouvoir le commander ça aussi on aura vu vers siri alexa ou google encore une fois la batterie est indiqué pour 100 enfin 3200 milliampères ok ce qui veut rien dire en même temps et 140 minutes alors c'est jusqu'à 140 minutes avec la vitesse 1 ce qui va mollo on aura un peu moins d'autonomie mais bon jusqu'à 140 minutes ça quand même déjà pas mal c'est depuis deux heures et demie mais partons un petit peu au niveau des aspirations notre test du scooby-doo on voit alors il s'en tire pas trop mal pour un pour un laser encore une fois il le voit dès qu'il le touche hop il fait un peu le contour et tout alors bon il l'a déplacé un petit peu mais on se rend compte que il est assez sensible à ce niveau là c'est plutôt une bonne chose bon au niveau du tapis au niveau du tapis ça marche plutôt pas mal encore une fois il monte sur le tapis tout il voit pas de différence encore une fois une fois que vous aurez fait votre cartographie dites lui bien de ne pas aller mettre d'eau sur le tapis vous lui à la c'est zone interdite en plus et lui c'est vraiment le nom en plus on a vu pour la blague c'est une zone interdite tu vas pas mettre de l'eau là-bas mais tu peux quand même aller aspirer bon on voit que il fait le tapis comme il ferait n'importe quel carrelage l'intérêt c'est peut-être après lui dire cette zone là tu mets un peu plus d'aspiration ou cette zone là avec de l'eau t'y va pas vous pourrez faire un petit peu votre vie pas d'auto détection des tapis ça c'est sûr bon allez notre test du café encore une fois on met du café en poule du café en grain et du riz bon ce qu'on peut voir c'est que les cafés en grain n'ont pas fait un pli t'as un premier passage il a tout nettoyé c'était incroyable le riz c'est un peu plus compliqué encore une fois c'est du riz voilà du riz bleu en plus saveur jasmine voilà donc jasmin c'est une autre c'est pas la même donc saveur jasmin et il a tendance un peu en foutre partout avec ses espèces de brossettes qu'on tendance à en étaler un peu partout le café en poule génial le café en grain génial le riz bon il est clair que le riz j'ai tendance à en mettre beaucoup trop mais bon c'est pas cher et on y va on en met on en met après si vous en mettez un peu moins ça ira est ce qu'on peut se rendre compte c'est qu'au premier passage ça n'a pas suffi donc si vous êtes comme moi dans ce cas et qu'il ya encore du café par terre vous relancez encore un mode d'aspiration en même temps il bosse pour partir regarder la télé et tout il a fait le taf au niveau du deuxième aspiration c'était pas mal mais on voit que la gestion des cartes est pas génial il passe il repasse il s'en va des fois il oublie des endroits où ça mériterait une petite mise à jour quand même bon puis si on parle de mise à jour on va faire un petit peu le test du lavage on met un peu de liquide au sol et on laisse le l'aspirateur partir alors au début il a fait alors il fait bien en y mais je fais pas en y tout le temps il fait en y après il fait pas après au bout d'un moment il fait le contour ok après il revient à l'intérieur il tourne il revient après il revient au niveau du liquide ça y est c'est gagné et en fait non après il est reparti de l'autre côté et après il est revenu et il m'a dit j'ai fini alors qu'il n'avait pas fini donc il avait il a une peu une drôle de vie il m'a déjà fait le coup aussi au niveau du canapé quand il a fait le tapis il a fait un petit bout comme ça après bombe ça a bloqué je crois pas sous le tapis c'est un tapis ça l'a bloqué bien balance pas les partis n'a pas fait le tour il n'a pas regardé là c'est fini j'ai déjà et il passe l'aspirateur comme moi c'est bon c'est propre c'est fini non on voit bien et en haut niveau du lavage c'est pareil il a oublié des endroits et un endroit au milieu il a complètement oublié alors le but c'est vraiment de relancer le dossier il ya plusieurs modes et de choisir éventuellement un autre mode parce que le mode je fais le tour et je reviens au milieu avec le mode y je sais pas il y'a pas mal d'endroits qui vont pas ça mériterait encore une fois une petite mise à jour au niveau du software ou de pouvoir aller plus loin dans certains modes et tout puisque ben pour moi il a oublié des endroits c'est pas très très grave encore une fois le but c'est de faire un test et d'en foutre vraiment partout et de voir là où il nettoie et là où il est oublié après certainement dans une maison je veux dire s'il oublie un petit morceau comme ça dans la maison vous n'allez pas lui en vouloir mais encore une fois voilà je pense que les cartes méritent une mise à jour et pourtant j'ai regardé moi je suis bien un jour dans le software bon chose ultra cool qu'on a remarqué au niveau du lavage c'est qu'il ne fait aucun bruit il fait un petit bruit bas de produits électriques comme ça il tourne il avance il recule comment veux tu que j'aspire toutes les cojonneries il y a vraiment alors c'est assez intéressant d'avoir mis l'aspirateur dans le bac puisque quand vous utilisez que le lavage et ben du coup il n'y a pas d'aspirateur il n'y a pas de bruit et pourtant la brossette tourne et ramènera si vous avez perdu une carte mémoire elle risque de la mettre dans ce bac là et ne pas la mélanger avec l'eau donc pour récupérer la carte mémoire c'est une expérience vécue donc par exemple vous pourrez faire ça après si on met le moque aspiration il est clair que c'est pas mal moi je trouve que pour 4000 pa on a vu plus puissant et plus efficace pour 4000 pa est ce que ça marche aussi bien parce qu'il ya le bac dedans et qu'il ya la brosse où est ce que ça marche moins bien moi j'aurais tendance à penser que c'est un peu moins bien mais en même temps bon on va les croire sur parole c'est clair que ça aspire super bien quand on a vu le café en poudre le café en gras et où il n'y a pas eu de souci en même temps donc c'est que ça aspire quand même comme il faut donc c'est assez intéressant au niveau du prix allez zigma vendait avant sur amazon apparemment ils ont des problèmes avec amazon en ce moment ils n'arrivent plus avant donc il faudra les renvoyer vers leur site web sur leur site web le produit est vendu pour la maudite somme de 289 euros 99 290 euros ttc donc 280 euros ttc je trouve c'est un bon prix pour un aspirateur qui fait aspiration lavage qui a les deux bacs une application qui est plutôt complète un lavage encore une fois bon ça traîne de la lingette on peut régler trois niveaux d'eau ok en pas presque pas d'eau ou moyen ou directement les grandes eaux en mode inondation dans la maison si vous n'en avez pas encore eu et après vous pourrez aussi au niveau de l'aspiration on a vu mode 1 mode 2 mode 3 on aura vu qu'en mode 3 ils annoncent moins de 60 décibels et ça paraît cohérent en mode 2 c'est correct et encore une fois moi ce que j'avais aimé c'est quand tu mets en lavage tu peux le mettre uniquement en lavage pas en aspiration le truc il est super discret il fait sa petite vie et tout même s'il oublie des endroits mais il fait sa petite vie il se balade et moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant est vraiment différent des autres appareils puisque là le moteur est décentralisé à cette quête de lire allez besoin vie moyen est ce que tu as besoin d'un robot aspirateur je pense qu'on a tous besoin parce que dans la maison comme ça on laisse tourner de temps en temps et c'est vrai que si on nettoie régulièrement même si c'est pas c'est moins efficace qu'un vrai aspirateur balai ou qu'un aspirateur à main le fait de passer souvent sur une maison qui est presque propre et de mettre un petit peu de lavage et bien aussi ça sent bon mettez comme moi un peu liquide au sol ça sent bon ça sent le propre et tout voilà on a l'impression que c'est clean et on n'a rien branlé donc besoin oui est ce qu'il fait envie bah écoutez il est assez intéressant est ce qu'il est mieux ou pire qu'un autre j'ai envie de vous dire non il est différent je suis un peu d'accord avec la marque ou le fait de décentraliser le moteur l'aspiration dans le bac si on met juste en lavage ça fait pas de bruit c'est assez intéressant puisque tous les robots aspirateurs tu mets en mode lavage que pas alors tu dis bah je mets sur un je mets presque pas de son mais voilà donc c'est une conception qui est un peu différente mais qui est intéressant au niveau des moyens 300 euros ttc on est dans les prix du marché encore une fois on est vraiment pas on est dans le bas des prix pour un appareil qui fait pas ni mieux ni pire que les autres quoi on est dans cette gamme là et où une petite mise à jour du logiciel avec eux pour savoir un peu où il habite coco ça serait bienvenu voilà en espérant qu'elle tombe d'ici là si vous l'avez et que vous avez aussi ce problème mettez le mot en commentaire si elle mise à jour qui tombe entre temps mettez le mot en commentaire ça pourra servir pour d'autres personnes et ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo vous n'avez pas aimé l'aspirateur vous dites cette vidéo c'est loin de la mer le produit il est nul c'est pas exactement ce que je peux mettre un pouce en bas pour manifester votre mécontentement pour mettre un commentaire pour me dire ce que vous portez cet appareil là éventuellement si vous avez un robot aspirateur qu'est ce que vous avez vous et qu'est ce que vous en pensez est ce que vous avez celui là et vous il est bien pas bien quels sont ces points forts ces points faibles mais peut-être de partager avec d'autres et tu peux t'abonner en cliquant à droite là bas sur mon logo je rappelle on a deux chaînes youtube jlg review pour les reviews et jlg vidéo un petit résumé des news high tech tous les mardis et vendredi on parle high tech smartphone film et séries télé comme ça tu as tout un petit peu la formation ben voilà c'est tout pour aujourd'hui je me suis passé me voir ça m'a fait plaisir ça tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez moral et surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe je donne rendez vous bientôt ou dans quelques jours j'ai encore un autre produit jusqu'après les montres et à ça après j'ai encore un autre après j'ai encore des montres tout après j'ai caméra et normalement pour le 11 il ya en exclusivité la chami redmi 2 light donc la nouvelle montre qui sort le 11 et ben on l'aura et je vais vous la présenter allez bye-bye